On te demande de résoudre le système suivant. Je te donne quelques secondes pour réfléchir. Ça y est, tu devrais déjà avoir trouvé la réponse. En fait, moins un quart de x plus 100 n'est jamais égal à moins un quart de x plus 120, quel que soit x. Donc il n'y a pas de solution. Y ne peut pas être en même temps égal à ça et à ça. Pas de solution. Alors imaginons si tu avais un peu bêtement décidé d'utiliser la méthode par substitution et de substituer y dans la première équation par son expression dans la deuxième équation. Imaginons que tu avais remplacé y par son expression ici. Tu obtiendrais moins un quart de x plus 120, côté gauche, est égal à moins un quart de x plus 100. Tu vois bien qu'on aboutit à une information absurde qui nous dit que 120 est égal à 100. C'est impossible. Donc en faisant cela, tu te serais rapidement rendu compte que le système n'a pas de solution. Une autre manière de le voir, c'est de représenter les deux équations par leur droite sur un repère. Je vais représenter la première par une droite jaune et la deuxième équation par une droite verte. Ce qui est pratique, c'est qu'on a déjà y sous la forme ax plus b. La droite jaune, ordonnée à l'origine 100 et coefficient directeur de moins un quart. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Et deuxième droite, ordonnée à l'origine 120 et on a le même coefficient directeur de moins un quart. Donc les deux droites auront la même pente. On obtient deux droites parallèles, aucun point d'intersection, donc pas de solution.